salut à toi c'est florian de university on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur aurori et notamment sur la méga mise à jour de noël qui vient juste d'arriver la mise à jour amber alors pas mal de changements nouvelle économie nouveau nefti etc ça on va en parler un peu plus tard dans d'autres vidéos plus en détail mais aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à l'événement pour l'occasion et pour les fêtes de noël qui ont bien du tout juste d'être lancé il ya moins de 24 heures c'est le lucky land rush et cet événement se déroule du 20 décembre jusqu'au 3 janvier tu vas pouvoir participer jouer à zikerov tokané et gagner des points pour ensuite et bien gagner des ressources in game de zikerov tokané mais également des tickets pour participer à des raffles avec de nombreux lots à gagner des nft des aurorians des nefti vraiment pas mal de choses donc je t'invite à y participer on prendra également cinq minutes à la fin de la vidéo pour voir ensemble comment dès à présent si tu possèdes un aurorienne tu vas pouvoir jouer à zikerov tokané depuis epic game allez c'est parti on se retrouve sur mon écran alors comme d'habitude on se retrouve directement sur le site d'aurori dans la page event donc le lucky land rush donc comme je te disais les actifs jusqu'au 3 janvier donc tu vas avoir jusqu'au 3 janvier pour réussir toutes les missions et tu vas pouvoir gagner des cristaux donc la monnaie in game de zikerov tokané des nefti des oeufs et même des aurorians donc vraiment très intéressant petit bémol donc c'est pour le moment comme l'event se passe sur zikerov tokané et qu'il est toujours en bêta privé il va soit te falloir posséder un aurorian ou posséder avoir rentré un code donc je vous avais déjà fait gagner des codes je vais essayer de vous obtenir de nouveau des codes donc je vous invite vraiment à surveiller notre compte twitter donc start university puisque sur le compte je vais essayer pour noël peut-être d'ici quelques jours si c'est possible de vous faire gagner quelques codes donc restez bien à l'affût alors juste une petite aparté aussi pour cet événement comme en ce moment il ya des maintenances sur sing space et que si vous possédez un aurorian et qu'il n'était pas synchronisé vous ne pouvez pas avoir accès au jeu très simple vous envoyez un petit ticket sur discord et vous donneront un code parce que vous possédez un aurorian donc un code par aurorian donc aucun souci vous pourrez quand même participer à l'événement alors en quoi va consister cet événement déjà je te rappelle que je t'avais fait une vidéo vraiment sur le mode seeker of tokané donc je t'invite à la regarder parce que je vais pas en reparler aujourd'hui donc sur les lands leurs particularités les combats voilà toutes ces petites choses donc le but du jeu ça va être de jouer à seeker of tokané et d'accumuler des points deux façons d'accumuler des points la première à chaque fois que tu vas rencontrer un neftiche sauvage et que tu vas réussir à le battre donc à la fin de ton combat blitz battle tu vas gagner quatre points et la deuxième façon de marquer des points ici on va pouvoir marquer dix points c'est dès que tu vas avoir fini une lande donc c'est à dire que tu vas trouver le portail et avoir validé cette lande et bien tu recevras dix points alors quelques petites subtilités bien sûr lorsque tu rates talent tu ne gagne pas les dix points ça c'est tout à fait normal par contre il faut savoir que tous les combats que tu as fait dans talent si tu as gagné je ne sais pas trois combats et que tu as perdu le dernier donc tu as invalidé talent tu vas quand même gagner les points de tes trois premiers combats et maintenant on va parler un petit peu des rewards donc deux types de rewards la première ben c'est des rewards in game donc tu vas gagner des cristaux tu vas gagner des standards eggs voilà des petites choses assez sympathique que tu vas pouvoir dès que tu as atteint chaque palier donc il y a cinq paliers pour le moment palier de 100 points palier de 500 points 1000 points 2000 points 5000 points bon 5000 points ça commence à faire et on arrive déjà au deuxième palier on a un petit peu tryhard pour le moment et dès que tu passes un palier tu cliques sur claim rewards et tu les récupères tu vas également avoir des un raffle tickets et c'est là qui va être intéressant puisque ces raffle tickets vont nous donner accès à différentes poules donc le big raffle donc à la fin de l'événement tu vas pouvoir avoir une chance d'unlocker différentes poules et en fonction des tickets et bien tu vas avoir différentes rewards donc ici la poule 1 50 standard eggs 5 rares NFT donc là on est les rares NFT on est d'accord ce sont des NFT NFT donc des rares EPIC rares EPIC et là on a même un Aurorian ici encore pareil et là c'est grisé donc on sait pas encore peut-être du très très lourd peut-être deux Aurorian qui sait avec de la chance j'espère que ça va être très intéressant et qu'on aura tous un petit peu de chance pour choper au moins quelques petits NFT NFT à la fin de cet événement allez pour finir petit bonus pour tous les détenteurs d'Aurorian vous pouvez dès à présent jouer à Seeker of Tocané depuis EPIC GAME pour cela c'est très simple vous allez sur le discord d'Aurorian project vous ouvrez un ticket et vous demandez une clé d'activation produit donc vraiment comme une clé cd comme à l'ancienne ou comme sur steam et ensuite vous vous connectez sur le launcher EPIC GAME pour activer votre clé vous allez dans votre profil utiliser code vous ensuite collez le code vous activez et ça y est regardez ici on a Seeker of Tocané on peut cliquer dessus et le lancer alors bien sûr il va se télécharger il est très léger à peu près 500-600 MO je sais plus trop et ensuite vous pouvez jouer directement depuis EPIC GAME et voilà le jeu se lance sur EPIC GAME alors la grosse différence avec le jeu EPIC GAME et le jeu par navigateur moi je trouve qu'il est un peu plus stable donc c'est vrai que c'est assez sympa de passer par EPIC GAME mais après c'est la même chose pour participer à l'événement que vous passiez par EPIC GAME que vous passiez par le navigateur c'est exactement la même chose tout est pareil si vous passez par EPIC GAME la petite subtilité aussi pour ce login et bien c'est simplement ici vous allez devoir aller sur le site aurori vérifier que vous êtes bien connecté sur le bon compte donc ici il faudra bien choisir votre compte et ensuite vous cliquez sur confirme et vous allez pouvoir vous connecter donc à Seeker of Tocané et c'est parti on se retrouve on va pouvoir commencer l'aventure et avant de nous quitter je vais partir avec quelques conseils à vous donner pour bien farmer l'événement donc moi je possédais quelques petits NFT NFT donc j'ai pu m'aider un petit peu de ça mais imaginons qu'on départ uniquement avec un NFT une étoile je vous ai expliqué pour faire l'élance vous allez d'abord dans un premier temps vous focus uniquement sur les NFT ou votre élément les counters d'accord donc imaginons que j'ai un NFT électrique je vais d'abord aller taper plutôt en priorité des NFT eaux et éviter tous les eaux ramasser un maximum de cristaux et ensuite ouvrir plein d'oeufs standard donc les oeufs in game et regardez après un paquet d'ouvertures j'ai réussi à choper un standard NFT 4 étoiles et maintenant je peux farmer les lances de manière encore plus confortable mais voilà de toute façon si vous avez juste un NFT une étoile vous pouvez déjà farmer un maximum de lances vous accumulez vous montez progressivement regardez j'ai eu plein de NFT une étoile des NFT 2 étoiles donc je reviens pas trop là dessus aujourd'hui parce qu'il ya une vidéo vraiment dédiée sur Seeker of Tokane mais c'est vraiment mon conseil essayer de gagner un maximum de combats et donc d'aller toujours vers des éléments qui sont moins forts que vous et de finir volante en évitant les NFT qui pourraient vous battre trop facilement et bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à liker et à t'abonner et sinon je te souhaite bonne chance pour farmer l'event de Seeker of Tokane mais c'est le cas n'hésite pas à liker et 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 à liker. Sous-titrage ST' 501